Pour cette première présentation monographique au Centre Pompidou de l'œuvre de Sayed Haider Raza, peintre majeur de la modernité indienne post-indépendance, qui s'est installé à Paris à partir de 1950 et où il y a vécu et travaillé plus de 60 ans, l'exposition suit les différentes dynamiques transculturelles à l'œuvre dans sa pratique. Étudiant à la sœur Gigi Skoulava de Bombay en 1947, Raza est membre fondateur du Progressive Artist Group, qui porte une attention renouvelée aux formes de l'art classique indien, mais aussi aux avant-gardes européennes et notamment au vocabulaire expressionniste et cubiste. L'exposition accorde une attention particulière aux sources indiennes de l'abstraction chez Raza et c'est la raison pour laquelle je vous propose un focus sur deux œuvres qui illustrent la manière dont Raza s'est inspiré de la miniature indienne pour organiser ses compositions abstraites. Cette œuvre s'intitule « Udo, il n'y a qu'une seule âme, pas dix ou vingt » et ce titre est une citation d'un vers du poète du XVIe siècle Sourdas, l'un des représentants majeurs avec la poétesse Mirabai de la poésie Bhakti, ce courant littéraire de dévotion à Krishna. Le vers, donc, inscrit en haut de la toile en Devanagari, reprend les paroles des gopis qui disent leur chagrin à Udo lorsqu'il va à leur rencontre pour leur apprendre que Krishna ne reviendra pas. On retrouve ici ce motif circulaire qui n'est déjà plus soleil noir mais pas encore bindou. On retrouve ici un rappel des expressions antérieures liées à l'école de Paris et on voit apparaître ce qui constituera par la suite une préoccupation importante de son œuvre, le contraste des valeurs opposées avec une partie du tableau diurne, une autre nocturne et qui annonce donc cette série des années 70 intitulée La Terre autour de cette thématique de l'instant nocturne qui constitue pour Rasa une scène inaugurale de son enfance. Il aura l'occasion d'évoquer au cours de différents entretiens ces nuits passées au cœur des forêts du Madhya Pradesh dont son père, garde forestier, avait la charge, nuits terribles et magnifiques, peuplées par les champs et les danses des tribus gondes. Il s'intéresse aux miniatures Rajput dont il reprend la structure fragmentée, il reprend également ses gammes chromatiques et ajoute à ses toiles des écritures en devanagari et en sanskrit. Ce qui est particulier dans ce recours à la miniature, c'est que Rasa n'en reprend pas les figures ni la narration, mais la composition. La miniature sert ici d'ossature à ses œuvres abstraites. Le titre de cette œuvre, « Ma, la mer » en Indie, fait référence au poème d'Achak Vashpei dont le premier vers est inscrit en devanagari au bas de la toile. Dans les années 70-80, Rasa réalise des paysages métaphoriques, des paysages de l'esprit qui restituent non pas le paysage vu, ni même ressenti, mais le souvenir du paysage, les images qui nous viennent à l'esprit quand on pense à un lieu et qui s'organisent donc dans la toile dans ce que l'historienne de l'art indienne Guityssen appelle des « géographies sacrées ». Après des expressions beaucoup plus libres et gestuelles, Rasa travaille de manière plus détaillée, au poignet, et on retrouve sur les bords de la toile les couleurs de la miniature Rajput, ce vert mignon et ce vert. La miniature, qui, on l'a vu dans un premier temps, a servi d'ossature aux compositions, est ici travaillée par éclat, comme des brisures de verre. Après avoir permis de rassembler la composition qui s'organisait autour d'elle, la miniature éclate ici le tableau pour laisser apparaître en son centre un second tableau, au milieu duquel on trouve donc un bindu, ce motif auquel Rasa accordera une place déterminante dans son œuvre à partir des années 80. Le bindu désigne en sanskrit la graine, le point, la goutte. C'est un symbole issu de la pensée hindoue qui représente le point de départ et d'achèvement de toute chose, célébrant une conception cyclique du temps et le renouvellement perpétuel de la nature. À travers ce motif, Rasa s'inscrit dans une tradition abstraite indienne fondée sur la représentation géométrique des symboles, comme par exemple le Yantra, diagramme de méditation dans l'hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme. Les tableaux des années 80 suivent un ordre formel rigoureux. Les compositions s'articulent autour de formes élémentaires que sont le rond et le carré, permettant à Rasa d'opérer une synthèse entre spiritualité indienne et tradition euro-américaine de l'abstraction. Sous-titrage Société Radio-Canada